Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo commentée, une partie commentée. Ça fait quelques temps, quelques mois qu'il n'y en avait pas eu parce qu'en fait, la dernière, c'était pour la nouvelle année 2020. Parler de 2020 et de la hype qu'il y a autour de 2020 avec notamment la sortie de Halo Infinite et de la nouvelle console. Et aujourd'hui, on est bientôt quand même au milieu de l'année. C'est allé très vite, je trouve, cette année 2020. Et ça ne s'est absolument pas passé du tout comme prévu. Je ne sais pas vous de votre côté si ça... Mais normalement, mondialement, on est tous sur un pied d'égalité, pour une fois. Et alors, c'est bien, les derniers événements nous permettent d'augmenter notre ratio de temps de jeu sur la Master Chief Collection ou sur Halo 5. Moi, je remarque que je suis toujours aussi mauvais. Vous avez devant vous un gameplay de ma part enregistré il y a quelques jours sur Halo Reach en SWAT, qui est un mode que j'ai eu beaucoup de mal à apprécier au tout début d'Halo. Je trouvais que c'était trop Call of Duty et j'avais un petit peu une haine sur Call of Duty avec tous ces campeurs et tous les trucs qu'il pouvait y avoir. Et puis, en fait, j'ai découvert la subtilité du mode SWAT et j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer et auquel je joue toujours. Et là, par miracle, j'ai réussi à faire une game à peu près convenable qui va me servir d'appui pour toute cette vidéo où je vais raconter ma vie. Donc, si vous n'aimez pas ce genre de choses, vous pouvez d'ores et déjà partir et mettre un pouce rouge. De toute façon, il y aura trois vidéos comme ça par an. Et aujourd'hui, c'est la petite vidéo un petit peu bilan où on parle ensemble parce que j'ai besoin d'échanger avec vous les choses. Voilà, donc cette année 2020 ne commence absolument pas comme je le voulais, notamment avec ce confinement qui, en tant que gros geek, je ne le ressens pas trop véritablement. On ne va pas se mentir. Peut-être que vous aussi. Burger King me manque quand même. Burger King me manque. Au moins, je n'ai pas besoin de trouver d'excuses pour ne pas sortir. Ah, ben c'est confinement. Bref. On peut parler aussi, j'avais parlé dans la première vidéo du film Kaamelott que j'attendais depuis 11 ans, qui, plus le temps passe, plus je me dis qu'en fait, il ne va pas sortir cet été. Non. Voilà. Alors, c'est le genre de truc, vous n'avez rien à foutre de Kaamelott, vous vous en foutez. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Halo Infinite semble être assez avancé pour ne pas avoir de retard et sortir à l'heure. C'est-à-dire vers la fin de l'année, octobre, novembre, décembre, on ne sait pas trop. C'est à peu près cette période où sortent tous les jeux Halo. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle qui fait plaisir. Parce que si on avait dû avoir, en plus, encore, attendre pour Halo, ça aurait été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Beaucoup de personnes ont parlé, ont explosé au moment de l'E3, quand ça a été annoncé que ça avait été annulé. Alors, le truc physique a été annulé, mais pour autant, chaque éditeur va faire des lives, chacun dans leur coin, pour présenter leur nouveau jeu. Donc, au moment de l'E3, on aura des informations sur Halo Infinite. Ça, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il en soit, ça va y être. Il n'y a pas besoin de monter sur ces grands chevaux. Et de toute façon, 343 Industries nous prouvent qu'ils sont toujours là et qu'ils sont toujours à travailler sur Halo, même en télétravail aussi, puisque Halo 2 Anniversary, qui arrive sur PC, est en phase de test et va donc bientôt arriver, d'ici quelques semaines, à la disponibilité de tout le monde pour remplir la Master Chief Collection PC qui commence à gonfler. Puisqu'on arrive à peu près à 50% des jeux, donc c'est pas mal. Si l'objectif est de terminer la Master Chief Collection au moment où Halo Infinite va sortir, je pense qu'on va être à peu près dans les temps. La question, ça reste Halo 5. On n'a pas de nouvelles sur Halo 5. Est-ce qu'il va être mis sur PC ou pas ? Si je ne dis pas de conneries, il y a déjà un mode forge sur PC. C'est assez obscur pour moi, la forge. C'est pas quelque chose que je n'aime pas, mais surtout la forge d'Alo 5, je la trouve très compliquée. Elle permet de faire beaucoup de choses qui sont vraiment extraordinaires. Je félicite tous les forgerons qui peuvent faire des choses extraordinaires. Mais voilà, moi je ne peux pas, je ne sais pas. Et je ne sais encore moins ce que permet de faire en plus la forge PC. Donc théoriquement, elle permet de faire rien de plus. Mais est-ce que c'est plus simple, avec une souris plavier, de faire des choses ? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Halo arrive sur PC. 343 Industries ne se laissent pas détruire par le coronavirus. Et nous allons avoir, en fin d'année, notre Halo tant attendu depuis si longtemps. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que bientôt vous aurez autre chose que du Halo Reach, un jeu qui est vieux de 10 ans en arrière. Et vous allez avoir un tout nouveau jeu. Et on sera tous très contents dans le staff de vous le présenter. On a tous une hype. Une hype sur le jeu. On a tous des désirs, on a tous des envies. Bien sûr, on sait très bien, tout le monde sait très bien que 100% de nos envies ne pourront pas être dans le jeu final. C'est dommage et en même temps, c'est normal parce qu'il en faut un petit peu pour tous les goûts, pour tout le monde. Donc pour l'instant, la seule chose qu'on peut avoir, c'est nos rêves. On peut rêver, on peut rêver de ce qu'on veut dedans. Et on verra bien une fois que le jeu sera sorti. Mais il ne faut pas que le rêve détruise la réalité quand le jeu sera sorti. C'est quelque chose qui arrive souvent. On attend tellement quelque chose que quand il arrive, on est déçu. Et c'est dommage, on se détruit son expérience de jeu comme ça. Il faut rêver tout en ayant l'esprit ouvert pour pouvoir accueillir toutes les idées qu'on n'a pas forcément eues. Ou même des idées que de base, on ne veut pas voir. Mais selon comment les choses peuvent être tournées, il ne faut pas s'arrêter sur le papier, à ce qui est écrit sur le papier. Selon comment les choses peuvent être tournées, ça peut être vraiment très intéressant. Comme après, vous pouvez avoir une idée qui vous tient particulièrement à cœur. Finalement, cette idée se retrouve dans Halo Infinite. Mais la manière dont elle est tournée, vous trouvez ça que c'est complètement débile. Ça marche aussi dans l'autre sens, bien sûr. Mais l'idée, c'est de rêver à Halo Infinite sans se détruire une fois que le jeu sera sorti. Parce que, bien sûr, il y aura des choses qui vont être géniales dessus. Ça, c'est certain. Mais on aura tous des déceptions par rapport à tous ces rêves qu'on s'est fait depuis tant de temps. Par exemple, il y en a qui voudront, qui se disent, oui, j'ai envie de rejouer l'arbitre. Alors peut-être que l'arbitre sera présent, mais peut-être qu'on ne le jouera pas. Alors certains, ça sera la déception parce que c'était leur rêve. Voilà. Je peux donner mille exemples comme ça. Mais je vais m'arrêter puisque la vidéo, le gameplay, s'est arrêté. Donc, en théorie, j'ai dépassé le temps. C'est parce que je n'ai pas regardé le chrono alors que de base, j'avais dit qu'il fallait que je parle 7 minutes. Et que là, du coup, je suis déjà à 7.40. Donc, je ne m'écoute moi-même pas sur mes propres consignes que je me donne. Donc, vous voyez le genre de personnage que je suis. En tout cas, moi, ça me plaît de faire des petites vidéos comme ça où je viens vous parler de choses un petit peu diverses et variées. Mais où je m'en fous complètement de ce qui se passe sur le gameplay. Vous voyez, le gameplay, c'est la couverture. Voilà. C'est pour laisser les yeux vagabonder comme ça sous ma douce voix. Ouais. On se retrouve très bientôt pour une vidéo sans doute plus intéressante. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite vive à l'eau. Et à très bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501